bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans ce nouveau vlog je viens d'arriver sur sainte pour manger avec une amie je suis en retard pour une raison je suis encore toute tremblotante de ce qui s'est passé ce matin un incident avec mon chien je vous raconte ça plus tard je la rejoins parce qu'après elle reprend son travail je suis de retour chez moi je vais faire une pâte à crêpes et c'est vraiment pas ma journée aujourd'hui c'est à dire que je me suis dit je vais faire ça bien je vais tamiser la farine ce qui permettra de faire de plus jolies crêpes et voilà que je tamise un paquet de farine tout neuf pour me rendre compte que dans le tamis il y avait une larve de mythes alimentaires et sachez que mon ancien métier mon premier métier mon vrai métier en tout cas celui où j'étais formée que j'ai exercé en premier avant de fabriquer des bijoux je suis je travaille en service qualité dans l'industrie agroalimentaire et les services qualité les responsables qualité ne font pas de réclamations quand ils tombent sur des trucs comme ça c'est pas dans ma culture d'être moi même réclamateur et mais du coup ça m'a dégoûté et j'ai foutu un paquet de farine neuf à la poubelle donc si vous tamisez pas votre farine pour tamiser la farine pour le premier usage du tamisage de la farine et ben tamisez au moins pour voir s'il n'y a pas de corps étranger dedans ça peut être utile ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui c'est la chandeleur mais là j'ai rendez vous chez le coiffeur donc je vais pas avoir le temps de vous raconter ce qui s'est passé ce matin je vais faire ma recette de pâte à crêpes habituelle et c'est bien qu'une recette de pâte à crêpes pose minimum une heure de façon à ce que la farine gonfle bien au contact du lait du liquide que vous mettez dedans moi c'est lait et beurre fondu si on fait pas la pâte à crêpes minimum une heure avant et bien les crêpes vont être beaucoup moins moelleuses et elles vont sécher beaucoup plus à la cuisson et j'aime pas cet effet crêpe dentelle sur les bords de la crêpe moi j'aime bien quand elles sont bien moelleuses donc je vais faire ça avant là il est 15h et j'ai rendez vous chez le coiffeur pour couper trois bons centimètres de cheveux je voudrais pas être en retard donc je vous raconterai ce qui s'est passé ce matin et pourquoi j'étais tant stressée après mon rendez vous chez le coiffeur pour poursuivre cette journée particulièrement désagréable la coiffeuse m'a pris avec 30 minutes de retard je vous retrouve sur sainte on est samedi matin et mon fils et à son activité extra scolaire son activité sportive je profite d'être à peu près tranquille dans un parc quoiqu'il ya beaucoup de monde qui passe pour vous raconter ce qui s'est passé hier matin qui m'a complètement pourri ma journée qui a complètement pourri le déroulé de ce vlog puisque voilà je devais vous prendre davantage en fait mon amoureux a commencé à sortir le chien il avait à peine ouvert le portail que des chiens qui ont déjà agressé mon chien donc deux chiens du voisinage qui vivent ensemble des border collé border collie je sais plus comment on dit il y en a un des deux qui est connu pour être agressif avec les autres chiens et il a il avait déjà chopé mon chien il ya l'été de il ya un an donc il ya un an et demi depuis bien sûr les chiens ne peuvent pas s'encadrer et il a tendance à agresser les autres chiens et à les choper aux oreilles au cou à la nuque là enfin je sais pas comment on peut appeler ça au col au col en fait eh bien c'est ce qui s'est passé en fait à peine mon amoureux a ouvert le portail de chez nous que les chiens lui ont sauté dessus en fait à mon golden en fait j'étais deux il se considère en meute bref ça s'est très mal passé et mon chien s'est retrouvé avec beaucoup de morsures aux oreilles dans le coup à ce niveau là du du poitrail là je sais pas comment on dit quand même dû choper un bâton qui traînait chez moi justement un manche de râteau de balais je ne sais pas et on a dû taper sur l'autre chien quand même pour qu'il lâche le mien parce que c'était incontrôlable en fait mon chien était sale et il pissait le sang donc je l'ai douché je l'ai passé sous la douche donc dans ma salle de bain il avait mis du sang par terre sur la porte c'était un carnage en fait c'est un carnage chez moi donc super matinée super matinée j'ai lavé le chien je vais désinfecter alors sachant que normalement il faut utiliser de la bétadine pour les chiens j'avais du mercurochrome pansement des héros sans alcool c'est pas ce qu'il faut c'est pas ce qui est le mieux mais c'est ce que j'avais sous la main donc j'ai désinfecté ses plaies et puis à midi mon amoureux l'a ressorti et puis moi je devais m'en aller j'avais un déjeuner avec une amie mais j'avais aussi des rendez vous et et puis quand je suis revenu le soir avec ma coiffeuse qui a tout décalé l'emploi du temps donc j'étais revenu avant le coiffeur j'ai fait ma pâte à crêpes le chien se sentait plutôt bien mais il était fatigué et ça coulait pas ça pissait ça pissait pas le sang et tout le soir quand j'ai voulu sortir pour le promener un peu tard mais je voyais qu'il voulait pas sortir de toute façon de l'après midi et bien il avançait pas il était pas trac il boitait alors qu'il n'avait pas de morsure à la paise donc j'ai dit ma mère qui me ramenait les enfants je lui dis excuse moi garde les enfants je dois emmener le chien chez le vétérinaire donc je l'ai emmené en urgence chez le vétérinaire mais avant je suis passé chez les propriétaires du chien je ne sais plus où j'en étais mais le fait est que je disais que la coiffeuse m'a pris 30 minutes en retard ça fait deux fois comment vous dire que je trouve ça pas top et du coup moi ça me décalait tout et que c'est j'ai emmené tard chez les vétérinaires et puis du coup mes crêpes on les a mangé au dessert au dîner elles étaient délicieuses donc deux conseils pour qu'elles restent moelleuses donc déjà ma recette qui que je vous mettrais dans la barre d'infos qui est sur mon blog et pour qu'elle reste moelleuse il faut pas chauffer soit votre crêpière soit votre poêle faut pas se chauffer trop fort pour pas qu'elle s'assèche sur les contours comme de la crêpe dentelle et il faut faire la pâte minimum une heure avant de façon à ce que la farine s'imprègne bien du lait qu'elle gonfle en fait la farine pour pas trop les cuire non plus voilà et là elles étaient mais légères trop trop bonnes enfin légère quand je dis légère moi je mets quand même une bonne quantité de beurre fondu dans dans la pâte à crêpes mais voilà qu'est ce que vous voulez si après coiffeur j'avais deux colis à récupérer donc un pantalon de chez end over stories je cherchais un pantalon gris avec de la laine dedans un pantalon habillé c'est un pantalon quasiment de tailleur j'aurais pu acheter le blazer à sortie je l'ai pas fait je vous montrerai pas forcément l'essayage du pantalon mais je vous invite à me rejoindre sur instagram et je pense que je vous présenterai un look dans les tons monochrome gris je vous présenterai ça sous format d'un réel instagram j'ai lève sèche là il fait froid j'ai même pas eu le temps de me mettre de la crème visage ce matin après mettre la vie non mais la bloguse beauté quoi et j'avais un sac d'école pour ma fille pour le cp je lui ai acheté un sac du même format que son frère de la marque tans c'est pour moi les plus jolis cartables qu'on trouve sur marché à mon sens et j'en ai j'en ai commandé un en vente privée sur vipi je vous mettrai mon lien de parrainage vipi qui vous donne un avantage en fait si vous passez par ce lien de parrainage et moi je récupérerai 10 euros la première fois où vous commanderez le cartable est magnifique je vous montrerai un aperçu de ça parce que la vente privée était vraiment avantageuse je les payais vraiment moins 60% du prix habituel les cartables tans étant très très cher et je vous ferai un petit haul vêtements verbaudet pour mon fils majoritairement puisque j'ai profité des soldes chez verbaudet et c'était magnifique en parlant de crêpes je voulais vous parler de mon réel sur instagram où je vous ai montré mon coin café et mes crêpes la veille de la chandeleur et j'ai lancé un concours qui est valable jusque ce soir donc au jour où vous verrez cette vidéo le concours est valable jusqu'au dimanche soir il y a 100 euros de cartes cadeaux à remporter chez cricut donc cette machine de découpe qui vous fait des milliers de choses j'ai publié pas mal de vidéos dernièrement au sujet de la marque cricut si vous voulez investir dans une machine de découpe vous pourrez utiliser cette carte cadeau pour avoir la machine de découpe à prix réduit et si vous avez envie de vous approvisionner en fourniture en matériaux en euros vous avez quand même pas mal de choses ou que ce soit les stylos qu'on glisse dans la mâchoire à sur la cricut maker donc participez commentaires de ce réel sur mon compte instagram vous avez jusqu'à ce soir minuit pour participer et gagner 100 euros chez cricut je vous montre ici ce que j'ai fait pour l'étiquetage de mes de mon pot de café et puis pour écrire au sucre glace sur les crêpes ou sur un gâteau par exemple si vous voulez écrire joyeux anniversaire et réaliser un pochoir vous pouvez faire ça magnifiquement avec la machine de découpe cricut voilà je vous retrouve à la maison pour vous faire un haul verbodé parce que je suis ravie j'ai enfin trouvé les jeans parfaits pour mon fils mon fils est très grand sur un bac quand je me mets au milieu de cet endroit ça résonne c'est très drôle je vous retrouve à la maison je profite d'un moment de calme chez moi pour vous montrer les vêtements verbodé que j'ai commandé majoritairement pour mon fils dans les soldes je vais vous expliquer pourquoi j'ai passé commandes sur verbodé et de quoi j'avais besoin j'en profite pour vous montrer ma coupe de cheveux c'est court comme la dernière fois en fait ça faisait trois mois que j'étais pas allé et j'ai demandé qu'elle recoupe aussi court que la dernière fois vous étiez plusieurs à m'avoir complimenté sur la longueur de mes cheveux la dernière fois et j'aime bien j'aime bien cette nouvelle longueur de cheveux que je fais régulièrement ça donne un petit coup de frais et j'aime bien récher le coiffeur et que ça se voit en fait et pas y retourner tous les mois donc sur verbodé j'avais besoin de pantalon de jeans pour mon fils et finalement dans la mode enfant c'est assez compliqué de trouver des jeans qui ne soit pas slim qui soit ultra simple c'est à dire sans poche sur les côtés sans coupe particulière une forme plutôt droite qu'on appelle aussi régulière je crois et qui n'est pas 36000 poches 36000 coutures d'une couleur pimpante moi je voulais un jean droit régular bleu et le problème c'est que mon fils est très grand c'est un problème c'est pas vraiment un problème mais c'est vrai que si je regarde la photo de classe si je cherche c'est très facile de le retrouver rapidement puisque il dépasse tout le monde de de cinq bons centimètres sur la sur les photos même quand il sort de l'école je le vois facilement de ce fait là et le fait est qu'il est quand même très mince et verbodé propose des jeans autant pour les filles que pour les garçons avec trois tours de taille différents dont vous avez fin médium et large et je me suis dit bah fin est ce que ça va pas être trop petit finalement je les mets au sec dans la salle de bain je me suis dit non t'es super fin je suis sûre que ça va le faire et j'aime bien qu'il y ait des boutons pression et qu'il y ait aussi la version comme ça de resserrage qui est quand même pratique même si je choisis la taille la plus fine c'est quand même pratique de pouvoir resserrer à la taille si besoin puisque quand je dis qu'il est fort c'est qu'il est très fin mais pour autant il est grand donc le 10 ans commence à être un peu court mais les tailles 12 ans dans d'autres magasins voire 11 ans chez sergent-major c'est assez large à la taille il va avoir tendance à le perdre donc c'est quand même inconfortable de perdre un pantalon on est d'accord et c'est pas très joli qu'on voit votre sous vêtement dessous quand le pantalon tombe donc j'ai commandé deux modèles de jeans un très simple comme je recherchais et l'autre un peu des coutures aux genoux je vais vous montrer ça tout de suite donc le premier qui a un peu plus des marques de délavage fantaisie et le modèle comme ça sur les genoux c'est du 12 ans et j'ai pris la taille fine et ça va tomber parfaitement sur les chaussures c'est il ya de la longueur de marge pour qu'ils portent ça un petit moment toute l'année scolaire voire même la rentrée prochaine et aussi bouton pression donc ça bonne nouvelle pour que un petit garçon s'habille rapidement c'est un enfant et il n'aime pas y passer du temps enfiler la boutonnière tout ça poche derrière poche devant c'est pas la coupe slim assez inconfortable je trouve à enfiler moi les coupes slim pour les gamins même pour les petites filles je trouve ça un peu chiant ça colle et tout il ya les coutures aux genoux et la longueur comme je disais à la limite je fais un petit tour les deux centimètres que je retourne un sans couture et c'est parfait et ce modèle là c'est mon préféré donc je vous mettrai les références dans la barre d'infos donc c'est leur gamme morphologique et là c'est le morpho fin et là c'est tout à fait ce que je recherchais une coupe droite un bouton pression pas de poche sur les côtés pas de couture aux genoux franchement le jean bleu clair canon dénime parfait et finalement j'en ai profité pour sélectionner d'autres choses dont il avait besoin notamment des sous vêtements taille 12 ans honnêtement quand je touche la qualité moi je suis assez fan des boxers petit bateau pour lui autant par leur tenue au après différents lavages que par la qualité le toucher le confort et là quand j'ai touché cela j'étais contente de mon achat parce que j'avais voulu commander chez petit bateau et franchement ça me faisait mal au portefeuille finalement parce que petit bateau même soldé ça reste très coûteux donc petit bateau je sélectionne sur vintaine en général des robes pour ma fille et ça m'est arrivé de prendre des boxers sous emballage neuf qui avait jamais servi pour mon fils et là j'ai trouvé ce modèle dinosaure de cinq boxers et le toucher est franchement génial donc je vais passer toute façon tout ça en lavage avant qu'ils les mettent justement lundi les jeans notamment ils sentent une teinture et tout c'est assez désagréable et là honnêtement l'élastique le toucher la douceur et tout je verrai après différents lavages mais vu comme ça ça n'a rien à envier au modèle petit bateau que qu'il a pu avoir et qu'il a encore donc ça il en avait besoin et ils sont tous mignons avec des dinosaures ça marche toujours même à 8 ans quand on parle de dinosaures en ce moment moi je suis à fond dans les looks pour petits garçons dans les tons bleu marine avec des détails camel et beige beige étant ma couleur préférée camel la deuxième en termes de d'habillage en termes de vêtements c'est vraiment les coloris que j'adore et je suis tombé sur ce haut à manches longues ça commode déborder pas le modèle de t-shirt à manches longues et là la taille 12 ans par contre taille 12 ans ça ça c'est assez grand donc rentrée prochaine peut-être parce que là ça taille encore un peu grand donc j'adore je trouve que c'est un motif c'est fantasy pour qui soit content d'avoir un petit truc qui fait fun sans être too much à mon goût en fait passion camel passion marinière passion cyrillus j'ai craqué en solde mais tout de même pas bon marché cyrillus ça reste quand même une marque coûteuse autant pour les adultes que pour les enfants j'ai craqué pour cette marinière donc ça aussi ça n'avait rien à envier au modèle petit d'atouts je me verrais bien faire un look coordonné avec mon fils cette marinière et puis moi la marinière qui s'appelle colette je crois chez cézanne et qui a des rayures camel comme ça j'adore ses coloris et franchement il va être trop beau gosse avec ça côté coupe vent j'avais commandé sur vinted il y a deux ans un coupe vent petit bateau 10 ans mais sans épaisseur à l'intérieur c'était vraiment un coupe vent sans chaleur finalement vraiment pour couper le vent rien de plus il lui allait encore là cet été là quand il a fait frais il a porté ça un petit peu pour le bord de mer tout ça et en plus c'était avec des rayures marinières d'ailleurs je suis ravie puisque j'ai tendance à commander quand même sur vinted des vêtements pour mes enfants et maintenant que je sais qu'il fait du 12 ans en taille fine chez verbodé je sais que je peux essayer de chercher ça sur vinted et puis de commander une prochaine fois sur vinted quand j'aurai besoin et il n'avait plus de coupe vent donc j'ai commandé un coupe vent taille 12 ans donc avec les soldes il y avait des réductions supplémentaires si je prenais plusieurs trucs et du coup j'ai payé ce coupe vent magnifique franchement il est magnifique j'adore les couleurs il ya une petite épaisseur à l'intérieur capuche aussi avec le filet comme ça il lui va très bien les couleurs aussi ce vert kaki sauge avec des tailles de jaune et de beige j'adore franchement je sais vraiment les couleurs que j'aime en ce moment pour les petits garçons je l'ai payé peut-être 9 euros un truc comme ça et pour ma fille j'avais très envie pourquoi pas aussi à l'avenir de faire un look coordonné avec mon trench beige et puis elle un trench pour elle je suis tombée sur ce trench où s'il y avait le même pour version adulte je l'aurais pris en version adulte parce qu'il y avait les carreaux vichy jaune comme ça à l'intérieur les carreaux vichy c'est une de mes grandes passions côté vêtements aussi je trouve ça trop canon et jaune comme ça c'est trop trop beau les boutons un petit peu écailles comme ça avec une fermeture éclair quand même parce que souvent on retrouve des trench pour les petites filles avec seulement les boutons et je trouve ça pas très facile c'est plus long à mettre et du coup elle peut fermer rapidement avec la fermeture éclair et la coupe est franchement canon j'ai pris taille 7 ans et pour le printemps ça sera parfait il lui va déjà parfaitement et j'ai craqué parce que je suis toujours fan des imprimés liberty c'est une ligne conductrice dans la décoration de sa chambre j'ai craqué pour cette blouse col claudine en dentelle les petites manches légèrement bouffantes par les petits froufrous comme ça taille 6 ans c'est la taille qui lui ira printemps été là et trop mignonne la petite blouse fleurie comme ça elle a adoré elle aussi c'en est tout pour mes achats en solde là pour mes enfants dernièrement j'espère que ces achats vous auront plu les liens de ce dont je vous aurais parlé si lien il y a besoin ça sera dans la barre d'informations aussi je vous invite à me rejoindre sur instagram vous avez jusque ce soir au moment où vous voyez cette vidéo le dimanche au moment où elle est publiée vous avez jusque ce soir pour participer au concours pour remporter 100 euros chez cricut pour vous aider à payer une machine de découpe ou bien vous achetez des fournitures si vous possédez déjà une machine de découpe cricut ou vous achetez des lames aussi pourquoi pas je voulais aussi vous dire que le 14 février c'est la saint valentin je vous ai publié quelques idées cadeaux déjà sur mon compte instagram de liron d'alétois je vous ai fait quelques réels avec des bijoux en forme de coeur mais la saint valentin c'est pas seulement des bijoux en forme de coeur il ya quand même un choix de beaucoup beaucoup de références sur ma boutique en ligne et je vous mets tout de suite un code promo sur des bijoux de créatrices qui est valable toute la semaine sur les bijoux de des autres créatrices sur ma boutique je vous mets un code promo dans la barre d'informations si vous voulez vous faire plaisir pour la saint valentin ne tardez pas à commander cette semaine qui vient là pour être livré à temps pour la saint valentin et faire plaisir à la femme à la personne que vous aimez de votre choix je vous remercie pour votre soutien pour la boutique si vous commentez et je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt